Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'Halloween, forcément c'est aujourd'hui Halloween et d'ailleurs je me dis que j'aurais dû sortir cette vidéo avant donc j'espère qu'il n'est pas trop tard mais au pire ça vous inspirera dans votre vie quotidienne pour d'autres choses ou même pour Halloween de l'année prochaine Alors ce que je voulais dire c'était déjà que j'ai fait des vidéos sur Halloween que vous pouvez retrouver sur ma chaîne je pense assez facilement mais je vais vous en mettre au moins une ici dans le petit i et peut-être une autre pendant que la vidéo défile j'avais parlé du maquillage, des déguisements, des bonbons alternatifs et aussi j'avais fait une vidéo qui détaillait un petit peu ce sur quoi les enfants pouvaient porter leur peur pour vous dire à peu près vers quel âge Halloween pouvait devenir intéressant Aujourd'hui j'avais envie de changer un peu d'angle et de parler en fait du côté social d'Halloween parce que c'est quelque chose en ce moment je trouve voilà qui me revient beaucoup en tête à la fois dans mes lectures et à la fois dans mes réflexions personnelles alors déjà ce que je voulais dire c'était que la famille à l'heure actuelle est un petit peu moins un vecteur de lien social au sein d'une famille c'est vrai qu'on remarque que il y a de moins en moins d'enfants enfin voilà c'est plus les grandes familles de l'époque, ce sont des petites familles il n'y a en général pas les grands-parents sous le même toit, c'est des familles plutôt simples pas avec vraiment la famille élargie, il n'y a pas des oncles et des tantes etc sous le même toit et puis il n'y a même pas besoin, enfin en fait on s'est simplifié un peu la vie en diminuant le besoin justement de rendre visite à nos familles, avant il y avait un caractère un petit peu obligatoire à tout ça et là maintenant tout ce qui est relatif aux fêtes de famille c'est un petit peu comme on en a envie donc je ne critique pas ça, ce que je dis juste c'est que maintenant la famille est moins un vecteur de lien social je pense et que du coup ça va plus être avec la sphère amicale ou la sphère de voisinage que ça va pouvoir se développer et que je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que si toutefois on reste vraiment chacun comme ça dans son individualité forcément on imagine bien que notre société elle sera moins bien dans sa peau puisque une société par définition c'est social et je voulais préciser un truc que j'ai lu dernièrement dans un bouquin que je suis en train d'essayer de lire mais c'est compliqué parce qu'il est que en version numérique et en version numérique je galère vraiment autant sur un papier je suis vraiment rapide autant en version numérique c'est long ceci dit si vous avez l'occasion de le lire il est pas mal il s'appelle Libre pour apprendre il a été écrit par Peter Gray et je vous lis juste un petit passage qui concerne justement le fait que c'est important que les enfants soient à certains moments tous ensemble donc parce que Halloween c'est l'occasion de faire du lien entre les enfants d'un quartier donc le passage en question c'est la présence d'enfants plus jeunes active naturellement la tendance instinctive des enfants plus âgés à prendre soin d'eux quand ils jouent avec eux les enfants plus âgés aident les plus jeunes et de cette façon ils apprennent à mener le jeu à prendre soin d'autrui et construisent une image d'eux-mêmes empreinte de maturité et de capacité d'attention aux autres donc ça c'est à la page 97 de ce bouquin que je vous ai cité et en fait c'est juste une phrase je trouve qui illustre un peu ce que j'avais envie moi de vous dire qui est en fait la notion mais que j'ai déjà abordé sur cette chaîne que c'est vraiment important qu'il y ait une espèce de collectivité entre enfants et les enfants le plus possible sans les parents, sans un adulte alors bien sûr si c'est un endroit où ça nécessite une surveillance peut-être qu'il y ait quelques référents mais en fait on se rend compte que plus cette hétérogénéité entre les âges est respectée voilà si on n'a pas 15 enfants de 1 an ensemble si on a vraiment un peu tous les âges les plus grands vont s'occuper des plus petits etc moi je le constate vraiment énormément en ce moment enfin je veux dire où qu'on aille quand mes enfants jouent avec des plus grands des plus petits ben je me dis ça ça fonctionne en fait et plus ils sont nombreux et plus ça fonctionne c'est assez étrange mais s'ils sont allez 3 allez on va dire oui 2-3 ça se chamaille un peu s'ils sont 4-5 ça se chamaille moins et s'ils sont plus et ben là ça marche encore mieux donc du coup vraiment je pense que c'est important de recréer cette espèce de petite collectivité d'enfants de quartier qui existait avant parce qu'on laissait plus facilement les enfants jouer dehors dans la rue parce que peut-être on estimait que c'était moins dangereux peut-être qu'aujourd'hui c'est plus dangereux je ne sais pas c'est pas le débat du jour en tout cas voilà ces petites collectivités sont intéressantes vous savez un petit peu je voulais illustrer ça aussi par cette image comme dans la guerre des boutons même si bon voilà c'est critiquable parce que voilà dans la guerre des boutons ça me fait pas forcément rêver toujours ce qui se passe pour les enfants mais il y a ce côté quand même un peu on est tous ensemble et puis on gère notre truc tous ensemble et puis voilà on est capable de se soutenir dans la difficulté de s'entraider d'avoir de la créativité pour inventer des choses et ça je pense que c'est vraiment quelque chose que nos enfants ont besoin de vivre donc pour en revenir à Halloween ce que je trouve vraiment cool avec cette fête en dehors de savoir si vraiment on est pro, pas pro etc c'est que c'est une occasion de tisser du lien social alors c'est pas la seule mais je voulais juste vous dire que je trouve que c'est vraiment une bonne occasion moi j'utilise beaucoup plutôt les naissances pour créer du lien avec mes voisins par exemple quand une voisine a un bébé qui arrive je trouve que c'est cool en fait de lui ramener un repas et ce qui est drôle c'est qu'en général quand on fait ça on va frapper chez le voisin on lui ramène un repas en général il est touché et en fait quand nous même on a un événement familial et bien il nous ramène aussi un repas enfin moi en tout cas c'est ce qui s'est passé et du coup j'avais trouvé que c'était un bon moyen de faire un petit geste d'attention et pour Halloween j'ai une voisine qui s'en occupait avant mais elle mettait des petits mots donc soit quand on est dans un immeuble on met un petit mot en bas soit dans des maisons dans les petites boîtes aux lettres des gens autour de façon à dire bah voilà si ça vous intéresse je donne rendez-vous à tout le monde à tel endroit à telle heure au moment d'Halloween pour qu'on se réunisse d'abord ensemble bah quelque part et qu'ensuite une fois que tout le monde est là on aille ensemble faire le tour des voisins, des maisons etc du quartier et en fait je trouve que ça donne vraiment tout son sens parce qu'y aller juste soi-même tout seul bah c'est un petit peu triste et puis un petit peu moins je sais pas il y a un côté un peu moins drôle enfin c'est pas complètement complètement triste parce qu'on croise les autres et tout ça peut être marrant mais il y a un côté vraiment d'être tous ensemble un peu rassurant un peu flippant aussi parce que forcément il y a beaucoup plus de déguisements donc je sais que moi mes enfants sont plus impressionnés de voir comme ça 15 autres enfants déguisés mais il y a un côté un peu collectivité donc bah voilà ça dépend de l'âge de vos enfants ça dépend de vos relations de voisinage aussi hein bien sûr que ça peut pas marcher dans tous les quartiers mais ça peut être à mon avis un bon socle pour montrer à nos enfants que créer du lien social en fait c'est assez facile il suffit juste de dire bonjour à son voisin, de faire les fêtes des voisins de faire chaque chose, chaque événement de quartier avec les voisins même des petites réunions après il y a les périodes des fêtes, des petites réunions pour Noël, pour le nouvel an enfin peu importe ce qui vous passe vers la tête je pense que c'est une occasion comme une autre et j'avais envie de le souligner aujourd'hui donc si ça vous plaît n'hésitez pas à pousser la vidéo vers le haut et puis à mettre des petits commentaires juste en dessous pour me dire comment vous voyez les choses quant à moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo